On a perdu environ deux tiers des bagages, donc c'est pas négligeable. On retrouve 31 bagages d'un coup, c'est juste énorme. On plante, il est pas cher, il est pratique, il se trouve partout. Sûrement pas la photo que vous vous attendiez à voir quand on parle de produits chez l'Hécathlon. Pourtant c'est bien la détermination, la volonté que l'on retrouve dans le regard de Romain, un de nos ingénieurs Keshua. Au moment où cette photo a été prise, Romain écoutait les retours qu'on lui faisait sur le matelas qu'il est en train de concevoir. À quel point on dort mal dessus et à quel point elle y avait encore du travail pour concevoir son produit. Si on part en Afrique du Sud, à l'autre bout du monde, c'est pour que toute l'équipe soit disponible. impliquée à 100%, alors on teste, on réfléchit, on bricole pour que des projets comme celui de Romain puissent aboutir un jour. Et des projets chez Décathlon, c'est pas ce qui manque. Et bien on essaye de monter des chaises et des tables avant de finir d'assembler tout ça. Il y a 2-3 pièces à venir percer et ajuster. On va y arriver. On va y arriver. On va tester nos différents prototypes. On va tous les comparer et on pourra regarder si ces concepts marchent ou pas. Et donc voilà, c'est ce principe, le principe du frégo. Sauf qu'il ne marche pas à électricité mais à gaz. Et puis après l'enjeu, ce sera d'avoir que ça de gaz pour une semaine. C'est cool, c'est qu'on a les deux qui marchent. C'est un bon début quand même. Après 4 mois de vieillissement au bord de la mer, avec beaucoup de vent, de sable, on va regarder comment la tente s'est comportée. Et là on peut remarquer tout de suite sur le toit de la tente, qui sert justement à l'air de passer de l'extérieur à l'intérieur de la tente. C'est complètement déchiré à cause du clapping. Donc là on vient regarder si le produit reste fonctionnel. C'est ce qui nous importe dans l'usage. Donc on vient juste exercer une petite pression au milieu. Donc là on est sur une résistance très faible. Donc on est arrivé au bout du vieillissement. Donc voilà, ça c'est des éléments qui nous permettent d'améliorer les produits pour les prochaines années. Tous les matins quand on dort dans la tente, le chef de couchage et matelas. Le lendemain matin on va aller voir l'ingénieur produit, le chef de produit et même le designer, pour savoir ce qu'on en a pensé pour qu'on puisse améliorer les produits par la suite. On va faire ça tous les jours, chaque fois, répéter, pour qu'on ait un échantillon un peu plus représentatif. C'est ça qui m'a le plus perturbé tu vois, c'est que quand tu te retournes, c'est rude quoi. Ce qu'on fait là avec David c'est super important parce que c'est des feedbacks sans filtre, avec plein de bienveillance et aussi de conseils. Et c'est important pour moi parce que du coup ça me permet d'avoir un regard différent du mien sur mes produits. Et moi ça me permet d'ajuster, d'affiner, de renforcer, de travailler un point que je n'avais pas identifié. Et ça enrichit le développement du produit, ça enrichit sa pertinence. Et ça en fera un produit un peu plus désirable pour tous quoi. Il y a un peu de taf, à mon avis en tout cas, vu ce que j'ai vécu cette nuit, il y a encore un peu de taf. Et il y a vraiment moyen d'en faire un truc quoi, donc c'est cool, c'est cool. Moi je développe une aile de kite pour la marque ORAO. C'est une passion et puis je suis super content de passer sur ce produit. C'était mon rêve de gosse qui se réalise et elle m'a déchiré. Le premier bus à brûler, le deuxième n'a pas de marche arrière. Et franchement ça fait plaisir de venir au boulot et donc je ne changeais rien. Ce que je retiens vraiment c'est l'équipe... La famille ! La famille ! Bientôt on vous dira qu'on a conçu un produit innovant. Bientôt on vous dira qu'on a travaillé dur pour réussir à créer le produit parfait. Celui qui va vous surprendre. On pourra même vous dire comment on s'est éclaté à le tester. Mais on n'en est pas encore là. Pour l'instant on s'assure de vous proposer le produit dont on sera tous fiers. Et ça... Ça prend du temps. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon. C'est bon.